Ici François Bellefeuille. Là tu te demandes comment ça que je te vois pas, hein? Ben je suis pas là, je suis pas là. J'ai d'autres choses à faire que des capsules de même, hein? De toute façon, qui c'est qui va là chez Dolorama? Mais oui, moi! Parce que ne vous inquiétez pas, vous êtes à la bonne place. Bienvenue aux accros! Salut les accros, ici Pat Gosselin. Bienvenue au spécial artiste des accros du Dolorama avec mon super invité Pierre-Luc Pomerleau, comédien humoriste. Oui, effectivement, comédien humoriste. Et comptable aussi, j'étais comptable à l'époque, mais c'est terminé cette époque. Pierre-Luc qui fait les imitations de François Bellefeuille pour l'intro de l'émission. Oui, exactement! Je trouvais ça original ton idée, puis j'ai embarqué dans le jeu. En fait, je le fais en spectacle et ça marche bien. Les gens embarquent, ils le reconnaissent. Je crois que je l'ai un peu. Bien, ça marche! Parce qu'on y croit! Oui, c'est ça, c'est bon. Donc, on va commencer. Oui! On a plusieurs tests cette semaine, des petits trouvares qu'on a fait chez Dolorama. Super! T'es prêt? Oui, oui, oui. Je vais là quand même, moi, chez Dolorama. Puis d'habitude, quand tu vas là, t'es-tu surpris de voir les choses qu'ils peuvent avoir quand même? Bien, moi, je suis du genre à bricoler toutes sortes de patentes, puis c'est une place où il y a... C'est surprenant à quel point il y a des trucs pour bricoler. Je fais partie d'une émission qui s'appelle HALT à VRAC Télé. Oui! Et j'ai le mandat d'expliquer souvent des trucs. Puis là, je fabrique toutes sortes de patentes, puis je joue tout le temps au Dolorama pour essayer de trouver des idées. Il y a tout! Non, non, c'est vraiment très cool. Tout au Dolorama comme... J'ai trouvé ça pour 4$! Pour 4$! Dolorama! Tu sais qu'à l'époque, c'était une pièce. Là, c'est rendu à 4$. L'inflation est très forte au Dolorama. Une rampe à fromage avec un plat? Bien, quand même! 4$ au Dolorama! J'aime ça! Moi, j'achèterais ça! On va l'ouvrir! On l'ouvre! Ok, on l'ouvre! Oui, on l'ouvre! Parfait! On le déchire, on ramasse ça, on l'ouvre! Est-ce que... Oh! As-tu vu? C'est ça! Dolorama! Ça tient pas tout le temps! Non! C'est du Dolorama! Mais... Ouch! C'est quand même solide! En tout cas, l'emballage! Oui, l'emballage! C'est quand même cool! Puis là, j'imagine que... OK! Tu peux mettre ça! Oui, puis ça rentre direct dedans! Mais... Ça rentre direct? Mais tu veux, il ne fit pas direct! Il marche un peu! OK! OK! Ça, ça fonctionne! C'est bon! Il faut forcer pour... Ils l'ont scellé, mais je ne crois pas au scellant! Tu vois, je ne trosse pas le scellant! Mais... Ah, tu as du fromage! Du Dolorama? Non, OK! Pas du Dolorama, malheureusement! Dommage! J'ai du fromage! Un extrait de fromage! L'autre portion, on s'est voyous! OK! Fait qu'on va le râper! Tu sais qu'il y a différentes... Différentes... Toujours... Dans les râpes, il y a toujours différentes façons de râper le fromage! Puis j'utilise toujours la même! C'est-à-dire... Celle-là! Celle-là, la traditionnelle pour mettre sa pizza! Oui, la standard! Et celle-là, je n'ai aucune... Aucune idée! Qu'est-ce que ça fait? Je serais curieux de l'essayer en partant! Ça dérange-tu tes salaires avec ça? On l'essaye! On l'essaye! Parce que les étoiles de Ninja, tu veux? C'est de la merde! Ça fait juste... Ça fait juste graffiner... Puis ça tombe à couvrir! Puis ça fait genre de... C'est dégueulasse! Ça n'a même pas l'air appétissant! Après ça, on a le petit format de petit fromage. Ça, c'est comme le spaghetti puis le spaghettini. Ça, c'est du fromatini, fromagettini. Mais moi, j'aime beaucoup la vraie... Le classique! Le classique! Ça fait que si on montre aux gens... Le classique! Le classique! On voit que ça fait du beau... Ça fait du beau fromage râpé! Celui-là, il y a un tape! Ah, ça, c'est pour faire des... Des slices! Des slices! Puis là, est-ce qu'on la remballe et on la retourne au De La Ramon? J'ai du gingembre! Ah, du gingembre! J'ai du gingembre! On va essayer avec le gingembre! Le gingembre! Tu sais que ma mère croit dur comme fer au gingembre. Elle dit que ça guérit tout. Quand j'étais jeune, elle me coupait des... Elle me coupait des petits morceaux de gingembre, comme des pastilles. OK! J'ai sucé du gingembre comme j'ai rarement sucé dans ma vie. Alors, voilà! Ceci étant dit, ceci étant dit, rampons le gingembre. Ça a l'air de quoi, le gingembre? Ça sent. Ça sent le gingembre. Ça, c'est pour sentir, ça sent! Et, au niveau du rampage, décevant. Il tombe pas. Ben, il y en a. Il y en a un peu. Il y en a un peu, mais... Ouais, c'est vrai. Pas genre wow, tu sais. En fait, il faudrait licher l'intérieur de la rape. Ouais. Pour aller chercher le maximum de gingembre. Mais on parle d'un certain... T'en as fait des défis au Joker, hein? Ouais, mais pas celui-là. Et je suis très content. C'est correct. Fait que... Est-ce que tu as d'autres choses à ramper? Hein? Pour l'instant, on a pas mal rampé le fromage de gingembre. De la margarine? Non, OK. La margarine. Ça se trompe ben mal. Toi, Pierre-Luc, ben jeune, t'as envisagé d'être humoriste à un petit comique. Ouais. C'était quoi l'élément déclencheur? Euh... Écoute, j'étais très jeune. J'ai vu Stéphane Rousseau. Un numéro de Stéphane Rousseau à la télé. Pis, ça a comme... Il y a eu comme un déclic. Moi, c'est ça que je voulais faire, là. Ça m'a l'air tripant. Pis, euh... C'est ça. Je suis retourné vers ma mère. J'ai dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. Je vais partir à rire. Pis, on a bien du fond. Mais j'ai comme gardé l'idée que c'est ça que je voulais faire. J'ai pas... Je me suis pas lancé automatiquement là-dedans. J'ai essayé d'autres affaires avant. Je pense que c'est une bonne chose parce que, en humour, il faut... Avant de se lancer en humour, il faut que t'aies un peu du vécu pis de quoi à dire. Parce que sinon... Tu vas baser un peu sur ta vie, j'imagine. Ouais, pis quand t'as juste, mettons, tu sors du secondaire ou même du cégep, t'as pas vu grand-chose. Pis c'est ça. Les gens qui viennent te voir, souvent, ils ont plus de vécu que toi. Fait qu'ils trouvent ça un peu plat que tu parles du secondaire. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes dans le domaine de l'humour? Ah, j'aime... J'aime en parler. J'aime... J'aime l'horaire. Tu vois-tu ça comme une manière différente de t'exprimer? Euh... L'humour, ouais. Ben, en fait... Oui. C'est certain que c'est une façon de s'exprimer. Moi, souvent, les gens, ils considèrent pas l'humour comme un art, là, t'sais. Parce que c'est... Qui rapporte le plus, si on veut, là, t'sais. Mais pas... Pas dans mon cas, là, mais, je veux dire, dans... Mettons que les artistes qui font le plus de cash, c'est souvent les humoristes, au Québec. Euh... Mais, euh... Mais je fais pas ça. Je fais pas ce métier-là pour ça, là. Moi, je fais vraiment ça parce que ça me passionne, pis je veux dire... Pour le plaisir. Ah non, mais pour le fun pis l'adrénaline, t'sais, c'est... C'est une drogue, là. C'est vraiment une drogue, là. Le feeling d'être sur scène. Tantôt, j'étais, justement, à J.A. Thompson, 1700 personnes, pis... C'était écœurant, là. C'était complet. Pas grâce à moi, mais ça s'en vient. Mais c'est juste l'amour que t'as. Le rire, c'est ça. C'est ça. C'est comme... C'est comme la drogue directe d'inverme. Fait que... C'est mieux être humoriste que râpeur de fromage. Ben, je sais pas. Faire ça temps plein. Pour l'âge, je me t'adresse, ici. Mais pour la râpe, je pense que c'est un beau produit. Ben, c'est un beau produit, pis... Moi, ce que j'aime, aussi, de ce produit-là, c'est que tu peux mettre un couvercle, hein. Parce qu'il y en a qui râpent, pis qui calculent pas le râpage. Des fois, ils râpent trop. Ouais. Fait que tu peux remettre le couvercle. Toi, t'es un trop râpeur. T'sais, tu passes un élan. Moi, je passe tout, pis j'en ai trop. Pis là, un moment donné, tu pognes tes bouts de doigts, pis tu fais... Ah si! Il y en a un peu dans le fromage. Fait que tu refermes pis tu mets ça au frais. Fait que tes doigts restent au frais. Fait que pour la râpe à fromage, le Big Pat Show, je pense que l'approuve. Ouais. Prochain article qu'on a trouvé chez Dolorama dans l'allée. Des accessoires de cuisine pour 4$. La fameuse mandoline 5 à 1. Wow! 5 à 1. Dolorama. Que je déballe, j'imagine. Yes! C'est mon déballeux. Je suis déballeux. C'est comme Noël. Oui, c'est le fun. C'est le fun. C'est juste que c'est difficile. Tu peux arracher. Tu peux tout arracher. Ouais, mais lui, toi... Le mandoline, on sait que chez... Dans les magasins, c'est au moins 20$ facile. 4$ ici, au Dolorama. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est un mandoline, là. Bon. Pour la qualité, on va voir. Tu sais que c'est très dangereux. Ça, c'est une tuerie. Y'a-tu un plan avec ça? Non. Le plan, il est... Ouais, c'est ça. Pour 4$, hein, t'as pas le plan. C'est ça. Tu peux retirer ton plan. Ah, ben, t'as peu. T'as du papier, puis... Ok, ça va bien. Ça de même. Ça, c'est pas trop. Ah, ça doit... Tu peux changer ça ici. Ok, d'accord. Alors, voilà. Change ça ici, mettons. Je mets celle-là. On va essayer un cocombre avec ça. Un cocombre? Un cocombre? Oh, un cocombre, je suis mieux d'y aller avec des... Ok. À date, pas super satisfait. Le monsieur, pas super satisfait. On va enlever le papier ici. Pour chez vous, je prendrais sûrement peut-être pas ça. Non, chez nous, je ferais faire ça par ma blonde. Ah, ben oui. On délègue. Ah oui, je délègue. Je délègue certain. Alors, voilà. C'était macho, mais c'était le commentaire macho de l'émission. Alors, on met le cocombre dans l'espace. J'imagine qu'on met ça là-dedans. Ouais. Ok. Ben oui. C'est bon. Cocombre du Doloramo. Et là, très important d'utiliser ceci. Parce que moi, j'ai déjà fait de la mandoline freestyle. Et c'est pas long qu'on se rend compte que... Ah oui, je me suis coupé le bout du doigt. C'est pas brillant. Tu peux manger ton corps au monde. Exact. Mais là, je suis quand même poigné parce que... On voit que... On voit que... Ça fait des tranches. Ça fait des tranches que tu peux mettre dans un gin tonic. Ouais. Hé, mais crée, je la trosse pas. Moi, j'ai plus de fan. Mais excuse... Ça finit là. J'ai peur. Ça finit là pour la mandoline. J'ai peur de la mandoline. Des tranches correctes, mais des tranches pas correctes. Moi, je ferais un masque de cocôme avec ça. Ah, mais oui, regarde. On y va. Un masque, c'est tout. On va se faire un beau masque. Ouais. Parce que... Au-delà de tout ça... Ben quoi que ça détend. C'est vrai. Je l'avais jamais essayé. C'est... C'est pas désagréable. Mais bon. Voilà. C'est ça qui est ça. Donc, pour la mandoline, avec le cocôme, c'est bof, bof, bof. Mais on a une patate. Mais t'as pas vu, la patate, ça va faire le même principe. Moi, je te le dis, la patate, ça va être pire. Ça va être pire. Moi, j'ai déjà hâte, la mandoline. C'est poche, mais... C'est la mandoline de Laramo qui a l'air faite cheap, mais surtout, un petit peu dangereuse. Ouais. Ouais. C'est comme... C'est pas stable. C'est pas très stable. C'est dépanne. Mais... Poyot. Aller mettre un 15$ de plus, aller en avoir une bonne, elle va être solide. Vous ferez pas mal. Exact. Exact. Parce que là, un humoriste avec des doigts en moins, c'est plate. Ça peut pas gesticuler autant. Ça tient moins bien le micro. C'est ça. C'est ça. Donc, la mandoline, le Big Pacho, ne l'approuve pas. C'est exact. On poursuit avec la capsule Accro du Dolorama avec le spécial artiste avec l'excellent Pierre-Luc Pomerleau. T'es fin, t'es fin. Trois ans de ta vie avec les Jokers, l'excellente émission. Ouais, monsieur. Ça, ça équivaut à un paquet de niaiseries. Moi, j'ai fait autant de... Je ferai jamais autant de niaiseries que j'en ai faites là. Puis, j'en avais pratiquement jamais faites. Fait que c'est... Mon lot de niaiseries, je les ai faites dans ces trois ans-là. Des années extraordinaires. J'ai vraiment trippé. C'était vraiment le fun. Je leur ferai encore. Moi, je tournerais, même si c'est pas en ondes, juste pour le plaisir de faire ces conneries-là avec les gars. Puis, t'sais, c'est le budget qui manquait. Parce que j'aurais aimé ça qu'on fasse le tour du Québec. Qu'on vienne faire une émission spéciale genre Trois-Rivières. Une émission spéciale Saguenay. Whatever. Tu te promènes. Puis, le budget faisait en sorte qu'on ne pouvait pas. Parce que les gens... Moi, j'ai la chance de... C'est ça. Alors, tourner avec François Bellefeuille. J'ai la chance de voir les gens. Puis, ils trippent sur les Jokers. Ça fait que c'est cool. Quel a été le pire défi avec les Jokers? Le défi? Le pire défi? Le pire défi. Oh my God. Ou sinon, t'as-tu déjà choqué un défi? Ah, j'ai choqué plein. Mais il y en a un qui était particulièrement difficile. C'est qu'on était sur la rue Sainte-Catherine avec une manette de l'auto téléguidée. Mais c'était pas nous qui contrôlait l'auto téléguidée. C'était les trois autres. Puis, l'auto, il la faisait foncer dans le monde. Puis, quand les gens... Tu sais, à un moment donné, les trois premiers coups, les gens se retournent. Mais t'avais pas le droit de t'excuser. Si tu t'excusais à la personne, tu perdais le défi. Le défi. Fait que là, t'as la manette dans les mains. Mais c'est pas toi qui contrôles. Puis là, l'auto, elle se promène. Puis, bang! Là, on rentrait tout le temps dans la même personne. Fait que là, la madame ou le monsieur finissaient par se choquer vraiment. Puis, moi, j'étais pas capable. Moi, ça, j'ai toughé peut-être une minute. Puis, j'ai fait excuse, excuse, excuse. Je trouvais ça trop tough. Moi pis Ben, on est chokers là-dessus. Ah oui? On est pas capable de pas s'excuser. Peux-tu nous raconter une petite chose qui a été coupée au montage? Oh my god, y'en a plein. Puis qu'on sait pas. Une fois... En fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir l'autorisation des gens une fois qu'on les... Parce que... Tu sais, quand on piège, les gens sont pas au courant. Mais après ça, on les explique que c'était pour un show télé. Puis, on a besoin de l'autorisation pour mettre l'image de leur personne à la télé. Ben voilà. J'étais dans une épicerie. C'était le défi des ballons qui était vraiment très le fun. Il fallait accrocher le plus de ballons à l'hélium. C'est drôle, ça. J'étais contre Ben. Et là, il y a une madame qui magazine. Puis, lui, il l'accroche après sa sacoche. Puis là, moi, je me dis, ah, je vais l'accrocher après son soulier parce que je trouvais ça drôle. Puis là, je me suis penché pour l'accrocher après son soulier. Puis au moment où je suis venu pour l'accrocher, Ben, il a juste dit, madame, madame. Fait que là, la madame va se revir. Puis là, on me voit à ses pieds avec le ballon. Puis là, elle me regarde. Puis là, il dit, il a essayé d'accrocher un ballon. Fait que là, j'ai fait, mais t'es donc ben de merde. Puis là, j'ai perdu à cause de ça. Et la madame n'a jamais voulu signer. Mais c'était là, tellement drôle, tellement le fun. Fait qu'on l'a jamais mis en onde, mais c'est des beaux moments, ça. Très beaux moments. On va poursuivre avec un article trouvé chez Delorama. Ah, c'est vrai. Tu me souvrais. Un chauffe-tasse. Un chauffe-tasse. De 4$. Ouais. 4$. C'était pas mal de 4$. Tu deviens une pièce, hein, Delorama? Oui. La gomme. Quand t'achètes de la gomme ou des palettes de chocolat, souvent, ils les mettent à une pièce. Pourquoi je m'efforce à bien l'ouvrir? Je sais pas. Tu peux déchirer. Ben oui. Les emballages, hein. Ça n'a pas bon sens. Qu'est-ce que ça a l'air? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors ça ici, c'est un chauffe-tasse. Petit patio. Ouais. Alors, chauffe-tasse. Tu mets ça là-dessus? La tasse, présentement, est tiède. Je te crois. Donc, on va brancher ça. Puis ça va se mettre à sentir... Ah non, c'est ça. C'est pour la chaleur. C'est pas pour l'odeur. Fait que là, il y a un bouton ici. On-off, j'imagine. Ouais. Une petite roulette. Plus fort, moins fort. Oh! Ben, tu vois, il marche. Il marche. Je l'ai vu la boucle. Il allume. Est-ce qu'il est chaud? Pas tout de suite. Ah ben, crème, non. Il vient d'allumer aussi. J'espère que le temps que ça va chauffer, on va poursuivre avec d'autres petites questions. Ouais. OK, bonne idée. Bonne idée. Dans les Jokers, y'a-tu du monde dans la rue qui vous ont déjà dit, vous m'ont dit que vous allez trop loin? Euh... Pas de même. Mais oui. Y'a une fois... Y'a un gars qui voulait me peter la gueule. Eh oui. Je le salue. Bonjour. C'est quoi, donc? C'est qu'on avait des... Ah, ça, c'était une mauvaise idée. On avait des lunettes avec du gaffer tape, du tape noir à l'intérieur des lunettes. Des lunettes soleil. OK. Puis là, le jeu, c'était... C'était les trois autres qui nous dirigeaient. Ça fait que là, on marchait. OK, tourne à gauche, tourne à droite. OK, marche un peu. Tourne-toi à 90. Penche-toi un peu vers le bas. OK. Et là, dis tel truc. Fait que là, on disait un truc qui n'avait pas de bon sens. Puis après ça, c'était enlève tes lunettes. Et là, t'as enlevé tes lunettes. Et là, t'étais face à la situation. Euh... Puis là, il fallait que tu te débrouilles pour t'en sortir. Fait que moi, ils m'ont dirigé vers un petit couple qui était couché dans un parc puis qui frenchait. Oh! Puis là, je me suis penché. Je voyais rien. Puis ils m'ont dit... Ils m'ont fait dire, « Ben là, allez-vous m'en laisser un peu? » Fait que j'ai dit, « Ben là, allez-vous m'en laisser un peu? » « OK, enlève tes lunettes! » J'enlève mes lunettes. Et là, le gars, il a tilté. Mais complètement. Il voulait me péter la gueule. Fait que là, je suis fait comme non, c'est un show. T'as dit, « Non, t'as pas besoin de me filmer. Je suis de l'idéal. » Tu sais, c'est un comédien... En plus? Mais déchu, là. OK. Non, non, mais on le connaissait pas. Juste dès dans le sens qu'il a jamais réussi à être comédien. Non, je veux pas... En tout cas, bref. Je m'excudre de ça. Mais bref, le gars, il était... Il était pas content. C'est ça qu'on est partis. C'est ça, il était pas de bonne mère. On a du courrier. Du courrier? Du courrier pour la Big Pacho, pour les accros du Dollarama. Ah! Très bien. Je vais te lire un message que j'ai reçu pour toi. Pour moi? Ouais. Vas-y. Et c'est très vrai. Alexandre Préfontaine. Salut, j'ai une question. Comment percer quand on ne conduit pas, quand on n'a pas de char et qu'on fait jamais de show en dehors de Chamonigan et Trois-Rivières? Ma question est un peu humoristique. Merci. Comment percer? Percer son nez? Non, non, je veux dire... Même non! Ça, je sais comment. En fait, c'est certain que c'est probablement plus difficile Alexandre... C'est ça, Préfontaine. Préfontaine. Alexandre de... Quand on... Pour dire qu'en ce moment, le marché est beaucoup à Montréal quand on commence. Il y a plus d'opportunités de jouer à Montréal. Il y a beaucoup de petits bars, ce qui permet de jouer plusieurs fois la même chose. Parce que quand on commence, on commence en écrivant un cinq minutes. Puis le cinq minutes pour que ce soit... On pense aussi au bordel. Oui, mais c'est ça. Puis le bordel, je veux dire, avant d'atteindre le niveau pour jouer au bordel... Ça prend une certaine... Ouais, ça prend une certaine expérience. Puis surtout les nouveaux... Tu sais, comme moi, quand je veux au bordel, il faut que j'arrive avec du stock quand même rodé. Je ne peux pas aller tester les affaires. Tu as déjà eu le bordel? Oui, oui. Moi, je suis là depuis le début. OK. Mais tu sais, le mandat, c'était... Ben, tu n'es pas un gros non. Assure-toi d'avoir du bon matériel sûr. Parce qu'ils veulent quand même que le bordel, ça... Ça a une certaine réputation. Les gens qui vont là... C'est n'importe qui. C'est ça. Le buzz est là. Les gens, ils viennent. Ils ont passé le temps des belles soirées. C'est tout le temps plein. C'est tout le temps génial. C'est ça. C'est vraiment très trippant. Puis ça permet de découvrir aussi des gars comme moi qui commencent. Fait que c'est certain que quand tu y vas, en tant qu'humoriste, tu veux être le meilleur possible. Ben oui. Mais il y a plein d'autres places. Il y a le bordel open mic. Ça, Alexandre, je peux te le conseiller si... Ben là, tu n'as pas de chance. Mais ça se trouve un lift. Ça se trouve un lift. Trouve-toi un lift. Et viens au bordel open mic. Open mic, c'est les mercredis soirs à 10h. Et ça, c'est n'importe qui qui peut venir faire la scène. Tu vas jouer sur la scène du bordel. Tu vas vivre un peu c'est quoi le trip. Il faut juste que tu contactes. Va sur le site du bordel. Il y a un lien pour open mic. Puis il faut que tu... Tu donnes ton nom, en fait. Puis on va te rappeler pour te dire, ben, si tu es libre telle date, viens telle date. Mais je te suggère de le faire. C'est vraiment... Ça va te donner un peu une bonne idée de c'est quoi le trip. Bonne chance, Alex. Oui, bonne chance. Voilà. On revient à notre petite tasse. Oui. Ça a-tu l'air d'avoir chauffé? Pas en toute. Hey, c'est quand même chaud. Ah oui? C'est chaud. Oui, oui, c'est chaud. C'est chaud. Hein? Moi, je mettrais un oeuf là-dessus puis on le scrape, là. Mais c'est sûr que ça cuit. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais oui. Ça marche. On va le laisser encore un petit peu. Ça marche. Ça marche quand même. C'est une boîte café, moi. Ça servait à rien. Mais je le... Ouais. C'est ça. C'est ça. Je le ferais chauffer puis... C'est ça. C'est ça. Si tu le branches, ça aurait été la batterie. Ça aurait peut-être pas si pire. Ouais. Pas des points. Pierre-Luc, on t'a vu faire la revue de l'année 2016 à VRAC TV. Oui. Cool. Très cool. T'as aimé l'expérience? Nouvelle émission. Nouvelle auditoire, en fait. VRAC cherche à aller chercher peut-être une clientèle un peu plus vieille. Puis je pense que ça répond... Tu sais, je pense que ça répond à une certaine demande. Les gens sont au rendez-vous puis c'était le fun comme chaud. Moi, je suis coniqueur, fait que je suis là de temps en temps. Puis, c'est ça. J'aime bien ça. J'aime vraiment ça. Tant mieux. Ouais. C'était super cool. Bon, ben, je pense que ça, ça chauffe. Ça va. Ça, ça chauffe. Ça, dans le fond, ça fait la job que ça fait. Ouais, ça fait la job que ça fait. Ça fait qu'on n'a pas le choix de l'approuver. On l'approuve. C'est une bonne patente. Puis là, Pierre-Luc, t'aimes les boules? Oui. Bon. On s'en va jouer aux boules. Ah, excellent! On s'en va jouer aux boules. Nous sommes de retour avec notre jeu de boules. J'ai trouvé chez Dolorama un outil pour faire des boules de neige. Mais moi, je pousse encore plus loin avec des balles que j'ai trouvées chez Dolorama. On va essayer de les attraper. Pierre-Luc va me lancer des boules et je vais essayer d'attraper ces boules. J'ai vu de même, c'est très bizarre. Eh boy. Hein? Ça marche! One shot! C'est pas le fun, mais ça marche! C'est le mauvais. OK. OK. À date, t'es 50%. Oh! Deux! Ouais, je vais l'essayer. Finalement. Donc, un doute de trois pour moi. Tu m'as intrigué. Un doute de trois pour moi. Moi, je vais aller de côté. C'est pas trop. Je vais être doucement. OK, vas-y. Montre-toi un petit peu pour qu'on voit. Ouais, ouais, ouais. T'as raison. Yes! Yeah! Un. Un. OK. Là, là, faut que j'aille le poing pis on est égal. Ouais. OK. Oh, yes! Yeah! On est égal! Yes! Super! Fait que ça, ben, ça fait juste passer le temps pour les enfants ou ben, pas par tout. C'était juste comme ça. Bon, ben voilà. Fait que vous déciderez ce que vous en faites. L'approuvez-vous, l'approuvez-vous pas. À vous de décider. Ouais, c'est eux autres. Légalité. Ouais, je suis d'accord. Exact. Super! Déjà, la fin de la capsule accroche du Dolorama avec Pierre-Luc Pomerleau spécial artiste. Oui! Hé! J'ai trouvé des cartons de Dolorama blanc. J'ai acheté de la peinture, des pinceaux. Je suis dit, on va s'écrire des thèmes dans un chapeau. On va piger. Il va falloir qu'on devine quelle image. Parfait. Quel truc a fait. Donc, Pierre-Luc, je te laisse commencer. Piger. Je pige? Tu te dis pas c'est quoi? Tu dessines. Attends. Mais toi, tu connais les thèmes. Moi, je les connais pas. Ah, tu les connais pas? Je les connais pas. Tu as écrit les mots, mais tu connais pas les mots. Je les connais pas. OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a comme une course à la montre aussi, j'imagine. Qu'est-ce que c'est? Euh... Hé! Qu'est-ce que c'est ça? Attends, 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 attends. Laisse-moi aller, laisse-moi aller. Une tante? Moi, tu vois que je suis pas très bon en dessin. Un bonhomme. Oui, un bonhomme. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Un clown. Attends, attends, attends. OK. Oncle Georges! Oh yeah! Bravo! Yeah! Oncle Georges. Super! C'est une chance d'écrire à l'autre web, parce qu'on sera encore là. Bon, bien, c'est à mon tour. Ton tour! Je vais piger. Je vais piger. Et c'est ici là. Ça part mal avec un sacre. Donc là, t'es-tu bon en dessin? En peinture. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir si je suis bon en dessin. OK, j'ai pas d'indice à rien, là. C'est ça. T'as l'air moche. OK. Le ciel! Le ciel! Le bateau! Un bol! Une bouche! Un dinosaure! Non! T'as-tu dû me donner des indices? Une personne? Je vais faire une autre affaire d'abord, un petit peu. En un mot, un soleil! Un soleil et une lune? Un soleil et une lune? Un robot? C'est quoi ça? Une balance? Ah! 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 Oui! 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 L'affaire, l'émission pour les jeunes! Oui! C'est ça! C'est... Romano Fafard! Oui! C'est ça! Oui! C'est Romano Fafard! Yes! Yes! T'es bon! T'es bon! Parce que... Ça n'a pas ressemblé à la somme! OK! Super! OK! Donc, vas-y Pierre-Luc! Je pige! Ah! OK! C'est quand même... C'est quand même... Facile! Un canard! Non! 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 Euh... 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 Un hibou! Euh... Non! Non! C'est... Moi, je me trouvais bon! Mais visiblement... Pas tant que ça! Euh... Puis, tu sais... Il est vraiment... Il est vraiment à ce couleur-là! Il est vraiment à ce couleur-là! C'est rouge! Oui! Puis, euh... Il a vraiment... C'est un oiseau! Oui! Oui, c'est un oiseau! OK! Bien... Euh... 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 Grrr! Oui! Puis, attends, j'ai une autre idée! Euh... Ça... 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 Y! Ouais... Avec une espèce d'élastique, là... Angry Birds! Voilà! Angry Birds! Ah! Ah! Eh! J'avais peur! J'ai calé, c'était facile! Puis là, je me disais... Carlyne! Bon! C'est à mon tour! OK! Ouais! C'est bon pour un terrain... Pour un petit terrain! Ouais! Ah! Mon Dieu, Seigneur! Ah! Mon Dieu, Seigneur! OK! Tu me fais peur! T'as raison, tu n'en voulais pas! Eh! 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 My God! Ça, ça a l'air d'être un bonhomme avec des cheveux sales! Euh... Euh... Mes chapeaux... avec... Je suis pas bon en dessin, là! Je suis pas bon en dessin! Je suis pas bon en dessin! Je suis pas bon en dessin! Oui, attends! Euh... OK! On va faire ça comme il faut! Il y a une pelle! Non! C'est pas une pelle, ça! C'est une guette! C'est un musicien! Un musicien qui a un chapeau! Ouh! Sacréfesse! Je sais pas c'est quoi! Ça c'est... C'est pas un pénis! OK! Merci de préciser! Attends une minute, là! Euh... Alors, on va recommencer. On va reluer ça! Attends un petit peu! Euh... Attends... Il a des cheveux longs! Oui! Il a un chapeau! Hum-hum! C'est le gars de White Stripes? Non! Euh... C'est un chanteur québécois? Non! Crimes... Ça peut être n'importe qui, là. Oh my God. C'est pas un Québécois. C'est un Américain? Ouais. OK, c'est un Américain. C'est quoi, ça? Guns N' Roses! Oui! C'est qui? Accelerade? Comment ça s'appelle? Slash! Slash! Oui! C'est Slash! Je l'ai pas eu. On dirait des queues. Accelerade, c'est qui? Accelerade? En tout cas, bref. Ben écoute... Écoute, c'était super! On peut te voir dans la première partie de François Bellefeuille, dans toutes les salles du Québec. Tu prépares ton premier one-man show? Oui, pour voir mon show, pierre-lugue-pomerleau.com, tout dans un bout, pierre-lugue-pomerleau.com. Détails. Sinon, ma page Facebook, en fait, vous allez sur la page Facebook, pis il y a un clic, il y a un bouton réservé maintenant. Tu suis la flèche. Pis vous arrivez d'ici sur le site pis il y a toutes les dates. Fait que voilà. Pré-lugue-pomerleau? Hé, pis j'étais à Trois-Rivières aussi. Je m'en viens à Trois-Rivières le 1er avril, je crois. On va être là! Ben, cool! Super! Merci à toi, pis bientôt. Merci tout le monde! Mais d'ici là, restez accro, mais pas trop! Ça fait mal au portefeuille! Bye-bye tout le monde! Bye! Yeah! Hey, super! Yeah! Excellent, excellent! Heu! Ben, moi! Ben oui, ne vous inquiétez pas! Vous êtes à... 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 Ben non, mais c'est normal, on le reprend. Moi, les Joker, j'étais le pire des 4. Quand on faisait les intros, là, je manquais tout le temps, tellement que le producteur à la fin, c'est lui qui écrivait les phrases, pis il me faisait juste dire « Hey, tout le monde! » Je faisais juste dire « Hey, tout le monde! » Pis là, tout le monde a marqué après pis je disais pas un mot. Bon, on va passer avec une mandoline de la Ramon aussi. C'est une mandoline de la Ramon. Parfait. Ouais. Pis j'ai peur, là, t'sais. Mon genre, c'est le fun. Ça pis les requins. On poursuit avec la capsule agro du dollar à moi spécial artiste avec Pierre-Luc Pomerleau. Pierre-Luc t'as fait 3 ans avec les... Le... Recommence, recommence. Je vais recommencer. OK. OK, là. Bon, tu as vu? Ça tombe. Pas grave. Pas grave. Salut les accros. Je vous invite... Je vous invite à envoyer... OK, c'est bon. Salut les accros. Je vous invite à nos... Je vous invite... Ben oui. Salut les accros. Je vous invite à nos... Ben oui. Je vous invite... Non. Non ? N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook, Big Pacho, ou aller voir la page YouTube, Big Pacho, pour revoir toutes les entrevues que j'ai faites avec les artistes, mes galas d'humour, mes projets, mes capsules, le gros fun. Merci de suivre le Big Bad Show